Nous devons donc entendre les protestations d'alarme sociale, mais nous ne devons pas le faire en renonçant à nos responsabilités pour aujourd'hui et pour demain, parce qu'il y a aussi une alarme environnementale. Ce mouvement a donné lieu à des manifestations importantes et aussi à des violences inacceptables, dans l'hexagone comme Outre-mer. Je veux ici dire que je ne confonds pas ces actes inacceptables avec les manifestations sur lesquelles ils se sont greffés. Je ne confonds pas les casseurs avec des concitoyens qui veulent faire passer un message. J'éprouve de la compréhension pour ces concitoyens, mais je ne céderai rien à ceux qui veulent la destruction et le désordre, car la République, c'est à la fois l'ordre public et la libre expression des opinions. J'ai vu, comme tous les Français, les difficultés que la situation entraîne auprès de ceux qui roulent beaucoup et qui avaient déjà du mal à finir leur fin de mois. Ils disent que ce sont au fond toujours les mêmes qui font les efforts. Et ils ont raison. On leur dit, on leur a dit plus exactement, depuis des années, vous n'avez pas les moyens de vous loger dans la grande ville, ce n'est pas grave, allez vous installer dans une ville périphérique. Vous ne pouvez pas déménager et habiter à côté de l'endroit où vous travaillez, ce n'est pas grave, vous n'avez qu'à vous acheter une voiture, parce que les transports en commun, il n'y en a pas entre votre lieu de travail et votre résidence. On leur a dit, vous n'avez pas le budget pour vous acheter une voiture essence, acheter un diesel, c'est mieux. Et on les a conduits dans la situation, mécaniquement, collectivement, où nombre de nos concitoyens sont aujourd'hui. Ils ne sont pas les auteurs de cette situation, ils en sont simplement les premières victimes. Mais on présente aujourd'hui la facture de 40 ans de petites décisions, d'ajustements. Nous avons tous notre part de responsabilité sur ce sujet. Je crois comprendre très profondément les attentes et les frustrations, cette colère sourde, ces rancunes et ces rancœurs qu'éprouvent les citoyens devant les pouvoirs qu'ils sentent loin d'eux, indifférents, et au fond, devant ce qu'ils sentent être comme des vies empêchées, bloquées, bloquées par les taxes, les normes. Mais nos impôts et nos taxes sont face à quelque chose. Et nous ne pouvons pas demander de manière indifférenciée sur la même affiche ou dans le même slogan « Baisser les taxes et créez-nous plus de crèches, plus d'écoles, plus de droits, plus de services publics. » Elle est très sympathique, cette injonction paradoxale, quand on n'a aucune responsabilité. Elle est inadmissible quand elle est soutenue par des gens qui ont des responsabilités. Mais elle finit, très sincèrement, mal. Mais ça veut dire qu'on doit expliquer aux gens ce qu'il y a en face de leur argent. Mais si personne n'en fait la pédagogie, les gens, nos concitoyens, nous finissons tous par croire que l'école, c'est normal que ce soit gratuit, l'hôpital, c'est normal que ce soit pour beaucoup gratuit, pour d'autres, à un coût très réduit, que quand on arrive en fin de vie, c'est normal que ce soit la collectivité qui paye. Tout ça à un coût, c'est ce qui est payé par les impôts. Je crois très profondément que nous pouvons transformer l'expression des oppositions en un élan pour construire l'avenir, que nous pouvons transformer les colères en solutions. Merci. Merci. Merci.